Qui sera le nouveau premier ministre d'Emmanuel Macron? Si pour le moment, le chef d'État a demandé à Gabriel Attal de rester à son poste le temps de la transition, des noms de potentiels futurs chefs de la majorité planent dans les couloirs de Matignon. Selon France Info, Boris Vallaud serait l'un d'entre eux. Actuel président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, il pourrait réaliser l'exploit de faire le consensus entre la gauche radicale et les macronistes. De plus, Emmanuel Macron le connaît très bien puisqu'il était camarade lors de leurs études à l'ENA. Najat Vallaud-Belkacem est marié, depuis 2005, à Boris Vallaud, élu le 28 juin 2022 président du PS à l'Assemblée Nationale. En effet, tout comme son mentor, Boris Vallaud a un handicap de naissance situé à la main droite. Si Henri-Emmanuel y n'avait pas de petits doigts, l'époux de Najat Vallaud-Belkacem a, quant à lui, le pouce et l'index hypertrophié. C'est-à-dire une augmentation des proportions de ses doigts. Une petite différence physique, bénigne dans la plupart des cas, que le père de Louis Adèle et Nour-Cloé ne cachent absolument pas. Même lors de ses prises de parole. Supérieure à supérieure à Najat Vallaud-Belkacem et Boris Vallaud-Rare apparition publique du couple Najat Vallaud-Belkacem a relouqué son époux par le passé, Boris Vallaud affichait un look qui plaisait beaucoup à François Hollande. Tiens, voilà Jean Jaurès, lui aurait même annoncé l'ancien président, Taquin, comme l'avait précisé Le Monde en 2017. Pourtant, si aujourd'hui, il arbore la barbe, son épouse n'y est pas pour rien. Dans un entretien accordé au quotidien, Boris Vallaud avait dévoilé la raison pour laquelle il s'est laissé tenter par le look hipster. C'était pendant les vacances de Noël, je ne me suis pas rasé pendant quelques jours, s'était-il souvenu avant de poursuivre. Najat trouvait que ça m'allait bien, alors je l'ai laissé. Preuve qu'après plus de 20 ans de relation, l'amour règne encore dans leur couple. Crédit photo, Michael Bosch et panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada